Hey ! Salut les doobes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Ifto Cause Game Show. Ça se passe juste derrière moi, l'entrée est là-bas. Je m'y rends, c'est parti. Ça se passe ici, bah suivez-moi, on va découvrir tout ça. Wow, il y a du monde. En plein direct de la Ifto Cause Game Show, avec aujourd'hui... Avec... Nous sommes la Star Wars Normandie, donc moi je suis Greg, alias Greg Darksarius, et nous sommes petites dizaines pour l'instant de personnes. On a un but de créer une association. Donc là on présente un peu les diverses collections de tous les passionnés qui sont actuellement sur le... Aujourd'hui, sur Ifto. Le but de Star Wars Normandie en finalité, c'est de pouvoir récolter des fonds et d'aider les enfants hospitalisés ou les familles d'enfants hospitalisés sur la Normandie. Les costumes, pour ma part, sont achetés. Après on a quelques endroits sur moi qui sont brimés. Par contre j'ai mon collègue qui est à côté de moi, qui lui, a complètement confectionné son costume, qui représente un senior site. Excuse-moi Théo, vas-y je te laisse expliquer. Moi ce que j'ai fait en quelque sorte, je travaille la mousse. Donc ça en fait tout simplement c'est un tapis de yoga jeté chez Decathlon. Donc j'ai travaillé dessus après avec les formes que j'ai été voir sur internet, etc. Là en fait vous avez tout le costume de Vader, le casque, qui est un casque Black Series. Donc c'est les nouveaux casques avec des sons internes. Donc en fait l'avantage de ce casque là, c'est qu'en cosplay on peut ou garder toute l'intégralité du casque, ou éventuellement garder la partie basse comme le film. Ce qui permet aussi quand on est dessus, il fait extrêmement chaud, de pouvoir respirer. Et ensuite vous avez l'arène Amidala. L'appareil. Je suis intégralement fait. Pour la coiffe. Le but du jeu c'est d'aboutir à quelque chose. C'est de pouvoir après aller voir les jeunes enfants hospitalisés, les enfants hospitalisés, et pouvoir leur apporter un petit peu d'honneur aussi au mieux qu'on pourra. C'est avec plaisir que j'ai revu l'équipe de Pixel, que j'avais rencontrée dans une autre convention. Les perles que l'on peut trouver dans les rayons loisirs créatifs sont fondues à l'aide d'un fer à repasser. Nous avons eu plaisir à voir sur le stand l'ensemble de leur création. Avec de la patience et une bonne dose de talent, Pixel arrive à nous réaliser des oeuvres particulièrement geeks. Qu'est-ce que tu fais Gérôme ? Là je fais un speedrun à 10 bouts. Ah ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Je suis trop nul ! Aujourd'hui à cette convention, nous sommes avec Stéphane du Bazar du Bizarre. Bonjour Stéphane ! Bonjour ! Alors oui, le merchandising, tout ce qui est produit à licence et tout ça, est une part super importante dans notre affaire. Les fans vont pouvoir retrouver un petit peu toutes les licences, que ce soit des jeux vidéo, mais des licences fortes comme Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones... Game of Thrones ! En ce moment ! Mais après, tout ce qui est dérivé des comics, les Marvel, les DC, tout ça, ont des produits qui sont assez porteurs et qui marchent plutôt bien. Surtout qu'on a des fabricants qui font des produits de qualité et qui sont très très bien finis. Nous sommes avec Guillaume de Nencocho. Nencocho, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous regardent ? Je ne sais pas ! Ah bah oui, au revoir ! C'est une association familiale de Stéphane du jeu vidéo. On a 10 000 pièces de collection et on partage tout ça. Toute la collection sur des conventions, en médiathèque, dans des salons comme la Paris Games Week, la Japan Expo, voilà. On est soutenus par différentes personnalités du jeu vidéo, comme Marcus, comme Samuel Rombien, Brigitte Le Quartier et la voix de Stokoukou, quand même ! Et Pierre-Alain Grigari, enfin plein de personnes qui nous entourent. Et puis ça fait vraiment plaisir ! Moi je collectionne depuis l'âge de 6 ans, donc imagine ! J'en ai 24, bientôt 25, mais ça ne faut pas dire ! Mais voilà ! Donc la version Super Nintendo, qui est trop cute ! Et la particularité de cette borne-là, c'est que c'est un vrai Lego ! Il y a trois niveaux en fait ! Il y a cette partie-là, qui est le socle principal, ensuite on a une sur-épaisseur qu'on peut retirer, pour que les plus petits jouent... Exactement ! Mais sinon, tu as tout le système qui est autonome, en fait, tu as tout le système de jeu, tu as une carte à l'intérieur, j'ai retransmet le son en direct ici, et puis une porte de Nintendo fonce uniquement, il y en a eu 148 de produits, et là c'est le modèle prototype qu'on a dans la collection, il y a un petit certificat à l'intérieur que j'ai dans la collection, que j'ai retiré, parce qu'on ne sait jamais, ça peut tomber et tout ça... Il me met une misère ! Pour ça, on est en partenariat avec Nintendo, et du coup, à chaque fois qu'on fait une convention, un événement, on va dire un peu plus petit que Paris Henswick, où ils ne sont pas présents, on leur demande s'ils peuvent nous prêter des bornes, pour faire la promo des nouveaux jeux, et puis voilà ! Ça, c'est la première borne que j'ai eue pour mes 20 ans ! Mais sinon, pour mes 20 ans, j'avais eu celle-ci, c'est quelqu'un qui me l'avait acheté, et maintenant, ça fait partie de la collection de Dassault. Petite Dreamcast, voilà ! J'y jouais à Game à l'époque ! Score Game ! Score Game ! On a tous connu ! Alors, j'ai une boutique de Récu Gaming, qui est située sûrement en Rive droite, donc elle est ouverte depuis 3 ans ! Tu as des petites reliques à vendre, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ! Est-ce que tu aurais ça à nous faire voir ? Oui ! Là, on va voir un Iron Commando ! Oula ! Donc un jeu sorti sur la fin de la commercialisation de la Super Famicom au Japon ! Donc l'équivalent de la Super Nintendo en Europe, on va dire ! Donc ça, c'est une relique ! C'est quelque chose qui n'est pas très très courant ! Est-ce que tu y as joué ? Est-ce que tu l'as testé ou pas ? Alors, je l'ai testé ! Je l'ai testé, j'y ai joué ! Donc c'est un beat'em up en fait ! Il n'est jamais sorti en version ingénielle, il n'est jamais sorti en France ! Est-ce qu'il y a un engouement nouveau pour les jeux anciens du coup ? Ouais ! C'est beaucoup de nostalgique je trouve ! Pour moi, c'est beaucoup de nostalgique ! On se rappelle tous les jeux auxquels on a joué à un moment donné en fait ! Donc beaucoup de gens recherchent justement dans leur collection ! Ce jeu-là, parce que je l'avais quand j'étais gamin, j'y jouais avec mon frère ou des copains ! C'est des souvenirs en fait ! C'est beaucoup de souvenirs ! Après, il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent pour se faire une belle collection de titres qui leur plaisent plus ou moins ! Ou des fullsetters aussi ! Donc, pour faire toute une gamme de jeux ! Bonjour Eric ! De EV Retro ! Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre travail ? Votre passion, si je puis dire ? Oui ! Alors, on est essentiellement tout ce qui est jeu et automatique, c'est-à-dire Fripper, Born Arcade, etc. Et moi, je fabrique ces petites bêtes-là ! Qui sont de ma propre forme ! On en trouve souvent de divers formes ! Celles-ci sont de ma propre forme ! Ma propre conception ! Je fais l'assemblage, le câblage, etc. Celles-ci, contrairement à la plupart de celles qu'on trouve, sont en format Born Arcade de l'époque ! C'est-à-dire, avec un connecteur standard de l'époque, en JAMA ! Moi, forcément, qui suis professionnel, j'ai des appareils pour découper, etc. On met entre 12 et 15 heures, à peu près, pour faire un assemblage d'une borne d'eau ! Mais, qu'est-ce que tu fais, Jérôme ? Attends, là, chaud au drone ! Je suis en train de filmer la convention au drone, c'est un peu chaud, là ! Ouais, ok, bah on n'a pas de budget ! N'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça m'aide vraiment ! Merci ! Alors, le F2 que j'aime sur, en fait, c'est organisé par la mairie, donc, nous, Maison de Quartier, et puis, nous en sommes à la deuxième édition, et puis, ça se passe bien, on a du monde, et puis, on a eu la chance de nous laisser cette chance, voilà, de pouvoir créer cette convention, et la mairie nous fait confiance là-dessus, donc, c'est plutôt sympa, quoi ! En fait, on a différents partenariats, on a Cosenaglo, qui nous prête un peu de matériel, et après, c'est essentiellement du relationnel, ça va être Star Wars Normandie, on est en contact, les copains, on a Inem Cocho, on a Sylvain Matos Endgame, Davey de Sega Anthology, Jason, donc, c'est un groupe, c'est un réseau qui s'est créé, avec FRKW et FR cosplay aussi, on est en réseau, de la première convention, on a appris à se connaître, on est limite potes, on est souvent en contact ensemble, et puis, ben voilà, ça s'est créé comme ça, ils nous apportent du monde, ils apportent des choses, et puis, tout le monde est content, et on veut que ça continue, parce que ça n'a plus rien du tout à voir avec les dernières, les dernières, on était vraiment sur une petite convention, on s'est améliorés, on a beaucoup plus de stands, on a beaucoup plus de partenaires qui sont là, on a beaucoup de visiteurs, donc l'année dernière, on était à peu près sur 1100 visiteurs, si on pouvait doubler le nombre de visiteurs, on serait super content, parce qu'on a doublé les stands, on a tout doublé, le nombre de consoles, le nombre de points de jeu, donc ça serait vraiment génial d'avoir un maximum de monde, pour pouvoir reconduire l'événement l'année prochaine. Moi, j'ai du matériel, donc je suis collectionneur depuis pas beaucoup d'années, mais je joue à la console depuis tout petit, et le fait d'organiser des conventions, etc., et ben, j'ai mes caves pleines, j'ai des vingtaines de télés, j'ai des consoles, j'ai des jeux, et puis bon, j'ai la chance de pouvoir mettre un stand, au nom de la maison de quartier, avec mon matériel, donc c'est plutôt bien. Bonjour Chewbacca, est-ce que tu acceptes qu'on fasse une photo avec toi, parce que tu as ton demi-frère qui est ici ? Regarde la barre, il y a quelque chose, il se passe quelque chose ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à Julien, merci beaucoup, salut les doubles, et puis au plaisir de vous revoir à une prochaine convention, ça sera vraiment un plaisir de vous accueillir. et bien on sera là l'année prochaine, qui sera encore meilleure, ça je suis sûr, je te fais confiance Julien ! C'est certain ! Merci à tous, et à la prochaine ! Salut les noobs ! Salut, au revoir ! Salut ! Salut !